Lorsque l'on regarde l'Afrique et que l'on considère ses ressources, c'est l'Afrique qui devrait donner de l'argent aux autres pays. J'espère que le commentaire que je m'apprête à faire au sujet de ce problème ne va offenser personne dans cette salle. Nous ne pouvons plus continuer à mener dans nos pays, dans nos régions, dans notre continent, une politique sur la base de l'aide de l'Occident, de l'Europe, de l'Union Européenne ou encore de la France. Cela n'a pas marché, ça ne marche pas et ça ne marchera pas. Il est de notre responsabilité de trouver des moyens pour développer nos nations par nous-mêmes. Ce n'est pas juste qu'un pays comme le Ghana, 60 ans après son indépendance, continue à définir son budget de l'éducation et de la santé sur la base des financements provenant du contribuable européen. Au stade où nous sommes, nous devrions être capables de financer nous-mêmes nos besoins de base. Nous allons considérer les 60 années à venir comme une période de transition, à l'issue de laquelle nous pourrons voler de nos propres ailes. Notre objectif n'est plus de compter sur ce que le contribuable français pourra nous donner. Nous accepterons cependant tout apport que le contribuable français pourra nous apporter à travers son gouvernement. Nous n'allons évidemment pas tourner le dos à tout apport de l'autre. Cependant, malgré tout ce que le continent a subi, le continent africain reste celui qui détient plus de 30% de toutes les ressources naturelles les plus importantes du monde. C'est le continent qui a de vastes... Ce qui constitue une énergie et un dynamisme dont ce continent a besoin. Regardez ces jeunes qui font preuve d'ingéniosité pour traverser le Sahara et la Méditerranée. Nous avons besoin de cette énergie et de cette ingéniosité sur notre continent. Et cette énergie-là, nous l'aurons ici, sur notre continent, si nous implémentons des systèmes politiques qui montrent à ces jeunes qu'ils sont l'espoir et qu'il y a des opportunités ici en Afrique. Quand il descend les rues de Bafoussam au Cameroun, Cédric ne passe jamais inaperçu au volant de son petit pick-up bleu. Les passants sont surpris par la qualité et la finition de la voiture, fabriquée avec des pièces récupérées. Je suis assis confortablement, une voiture de deux places, et ça, tous les accessoires. Je suis même surpris d'arriver dedans, je constate que le tableau de bord fonctionne, comme toutes les voitures, donc vraiment, c'est un génie. Mais avant d'être un génie, Cédric est surtout très débrouillard. Après avoir quitté l'école en CM2, il apprend la mécanique dans l'atelier de son oncle et s'amuse à fabriquer des modèles de voitures en bambou. Un jeu d'enfance qui va devenir une passion. Cédric a investi 3 800 euros dans cette création. Les phénomènes de migration ne sont pas nouveaux. C'est aussi vieux que l'humanité. Et cela s'explique par le fait que les gens quittent leur chez eux parce que leur pays ne leur donnent aucun espoir. Ceux d'entre vous qui connaissent l'histoire de l'Europe savent que les grandes vagues d'immigration en Europe au 19e siècle partaient d'Italie et d'Irlande. Des vagues et des vagues d'Italiens et d'Irlandais ont migré aux USA à la recherche du rêve américain. Parce qu'il n'y avait pas d'opportunité de travail en Irlande et en Italie. Aujourd'hui, vous n'entendez plus parler de cette immigration-là. Les jeunes Italiens et Irlandais restent chez eux. Nous voulons que les jeunes Africains restent eux aussi en Afrique. Pour cela, nous devons refuser cet état d'esprit d'assister. Cet état d'esprit qui consiste à demander ce que la France fera pour nous. La France peut faire ce qu'elle veut de son propre gré. Et si cela coïncide avec nos intérêts, tant mieux, comme on dit en français. Mais notre principale responsabilité, en tant que leader et en tant que citoyen, c'est de développer nos propres pays, de mettre sur pied des systèmes de gouvernance qui nous permettront d'avoir des leaders responsables de leurs actes et qui utilisent les moyens mis à leur disposition pour le bien du peuple et non pas pour leurs propres intérêts. Notre préoccupation devrait consister à nous demander ce que nous devons faire pour éviter que l'Afrique ne continue à mendier de l'aide et à demander de l'aumône dans ce XXIe siècle. Lorsque l'on regarde l'Afrique et que l'on considère ses ressources, c'est l'Afrique qui devrait donner de l'argent aux autres pays. Sans vouloir offenser le président français, car je suis francophile et je n'ai aucun problème avec la coopération française. Mais notre défi majeur, notre part de responsabilité devrait être de créer les conditions nécessaires afin que nos jeunes cessent de braver tous ces dangers pour aller en Europe. Ils n'y vont pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas d'opportunités dans nos propres pays. Ces conditions, nous pouvons les créer si nous changeons cette mentalité de personnes qui dépendent des autres. Et si nous parvenons à nous débarrasser de cela, de cette mentalité d'assister, nous verrons que dans une décennie, l'Afrique émergera et on aura une nouvelle génération d'Africains. Et à ce moment, les indépendances dont on a parlé pendant la période dite de l'indépendance deviendront réelles et effectives. J'espère qu'en disant cela, je n'offense personne dans l'assistance. Ceci est ce à quoi je crois fermement. C'est pourquoi le slogan de mon mandat est « Nous voulons construire le Ghana sans recours aux aides. » Un Ghana qui est indépendant, un Ghana qui se suffit, un Ghana qui vole de ses propres ailes. Nous pouvons le faire si nous avons le bon état d'esprit. Monsieur le Président, voilà la contribution que je veux apporter. Il ne faut plus que l'Africain soit dépendant de la main qu'il nourrit. Il a compris que le vrai changement ne viendrait pas des autres, mais qu'il viendrait...